Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo où on va faire le point un petit peu sur les marchés et les actions que je trouve intéressantes. On va commencer, on va changer un petit peu l'ordre des choses, on va commencer par quelques leçons boursières. La leçon boursière ici, c'est Hermès qui annonce ses résultats avec un gap haussier, mais déjà depuis deux semaines, on était dans une hausse devenue en mode V, ligne droite, et on était revenu sur la résistance de notre biseau ascendant. Première leçon, c'est un biseau ascendant qui peut toujours casser par le haut, et quand ça le fait, ça crée une exponentielle haussière. De la même manière qu'un biseau descendant peut toujours casser par le bas, et quand ça le fait, ça peut créer une panique. Et on peut regarder par exemple un titre comme Valeo, qui est le contraire de notre copain Hermès, qui est donc dans un biseau descendant, où on est en train de naviguer sur le bas, et donc évidemment, l'idée c'est de se dire, on peut tenter du rebond, si le CAC 40 a envie de monter plus haut, il va falloir quand même aller faire un petit tour du côté des valeurs plus cycliques, et faire des rattrapages sur ces valeurs-là. Évidemment, à ce stade-là, c'est baissier, et ce qu'il faut toujours se dire, et toujours se méfier, c'est des biseaux descendants, ça peut toujours casser par le bas, et créer donc des paniques à ce moment-là. Puisque tous ceux qui ont espéré qu'il y aurait le rebond, sont poussés à vendre, etc., et c'est ce qui amplifie la baisse. Et à contrario, donc, vous avez une amplification de la hausse lorsque vous avez la cassure du biseau ascendant. Mais l'idée ici première, c'est que Hermès, si vous écoutez un petit peu tout ce qui est dit depuis facilement une année, voire plus, c'est la plus chère de toutes les valeurs du luxe. Et avant qu'il y ait un certain nombre de corrections qui aient lieu pendant l'été, et puis au début de l'année, globalement, Hermès restait le dossier le plus cher. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, Hermès est le seul dossier luxe à battre ses records. LVMH est bien remonté suite à ses résultats, mais toujours un petit peu dans le ventre mou, quelque part, de sa tendance. Kering fait du rebond au pro-rata de sa baisse, mais reste dans une tendance qui est baissière, donc un petit peu le mauvais élève. Et Hermès, voilà, c'est le bon élève. Et c'est le plus cher, c'est le dossier le plus cher et qui pousse un certain nombre d'analystes à dire, il faut le vendre, tout simplement, parce que c'est le plus cher, il est trop cher, la moindre déception peut être sanctionnée. Et c'est vrai. Mais si vous voulez, en bourse, la leçon, c'est bien de vous dire que ce qui est cher, en fait, peut le rester bien plus longtemps que ce que vous pensez et peut devenir encore plus cher. De la même manière que ce qui n'est pas cher peut devenir encore moins cher. Vous êtes dans un concours de popularité. Ce qui est cher, il y a une raison. C'est parce que c'est recherché. C'est parce que c'est cher, parce qu'il y a tellement de gens qui en veulent, et potentiellement, ici c'est le cas, le flottant est tellement réduit, si vous voulez que vous avez une surdemande par rapport à une sous-offre. Et c'est ce qui crée un décalage également dans les prix. Donc on a un certain nombre de personnes qui vont accepter de payer plus cher en dossier parce que c'est le plus populaire, c'est celui qui donne le plus de visibilité. Bref, un certain nombre de points de vue, de ratios, de fondamentaux, etc. C'est celui qui va attirer le plus. Et in fine, donc, on est capable d'accepter de le payer plus cher et d'accepter parce que, tout simplement, il a un certain nombre de qualités qui sont supérieures et qui font qu'on va le plébisciter. Et comme tout le monde le plébiscite, forcément, ce dossier-là est plus cher. De la même manière, regardez ces dix dernières années. Mais si vous n'étiez pas aux États-Unis, vous avez sous-performé globalement la meilleure tendance du monde. Si vous n'aviez pas de tech, vous avez sous-performé globalement ces dix dernières années, clairement aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus ? Quand on va regarder, le marché indien est au plus haut actuellement, tellement haut alors que le marché chinois est au plus bas qu'on a une capitalisation du marché indien qui est supérieure au marché chinois de Hong Kong, la place de Hong Kong seulement. Qu'est-ce que ça vous dit, quelque part ? Ça vous dit que l'Inde se paye très cher actuellement. Alors, sur l'ensemble dans son marché, ce n'est pas extrêmement cher, c'est 22-23 fois les profits, mais c'est cher quand même d'un point de vue historiquement parlant. La Chine se paye très peu cher. La Chine, personne n'en veut, continue de ne pas en vouloir et de voir le risque, et donc elle n'arrive pas à décoller malgré quelques aides du gouvernement qui vont peut-être finir par aider. Donc on a quelques rebonds mais qui restent chaotiques. Et de l'autre côté, l'Inde est en train de partir en exponentiel. Parce que, ben, on accepte de payer plus cher. À un moment donné ou à un autre, évidemment, les chaises tournent, si vous voulez, la musique s'arrête et on redescend sur Terre. Mais regardez les États-Unis également. Les États-Unis, depuis 10 ans, depuis 15 ans, si vous n'êtes pas sur les États-Unis, vous avez loupé votre performance globalement, ou le surplus de performance que vous pouviez faire. Donc c'est-à-dire qu'on accepte de payer un premium, on accepte de payer un marché comme les États-Unis cher par rapport à un marché européen qui se paye 12 ou 13 fois les profits, un marché américain qui se paye 22 ou 23 fois les profits va continuer d'attirer plus de flux que le marché européen. Parce que, tout simplement, il y a une cote de popularité. Et cette cote de popularité fait qu'on accepte de payer plus cher, mais parce qu'on va chercher, quelque part, le premium, le VIP. À un moment donné ou à un autre, évidemment, la roue tourne, vous avez des rotations et on se remettra à plébisciter ce qui n'est pas cher, ce qui nous donne un socle de sécurité, une marge de sécurité, etc. Mais toujours est-il que vous voyez que ces cycles-là peuvent durer très longtemps et les marchés américains qui se payent historiquement plus de 20 fois les profits, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que c'est le cas. Moi, j'étais vraiment à fond dessus 2016-2017, c'était déjà le cas et on nous annonçait à chaque fois que le marché était trop cher, qu'il allait baisser, etc. Mais toujours est-il, si vous voulez, que toutes les corrections ont été achetées parce qu'on a continué d'avoir cette cote de popularité. Donc, ne jamais sous-estimer, si vous voulez, qu'à un moment donné, vous avez des dossiers qui sont chers et on peut en montrer un autre aujourd'hui dans la tech, on peut considérer que Nvidia, malgré toutes les perspectives et tout ce qu'on ne sait pas encore, est un dossier qu'on peut considérer comme cher. Mais ils peuvent toujours devenir plus chers parce qu'il y a cet engouement, si vous voulez, il y a cette popularité et on est prêt à accepter de payer plus cher pour aller chercher justement ces actions-là. Et aujourd'hui, vous avez un paquet d'analystes même qui ne suivez pas Nvidia, qui sont obligés d'avoir du Nvidia, pas parce que globalement, ils ont envie d'en avoir ou ils trouvent ça pas cher ou ils trouvent qu'il y a des perspectives encore ou du potentiel, mais parce qu'ils sont obligés pour pouvoir suivre la performance du marché et pouvoir, quelque part, suivre la performance du marché et suivre la performance de leurs petits copains. Parce que n'oubliez jamais que tout ce petit monde est en concurrence non seulement contre les ETF, mais surtout contre les autres gérants. C'est-à-dire que si vous vous plantez globalement, mais que tout le monde s'est planté, vous ne vous ferez pas virer pour ça. Mais si jamais vous vous dites « Moi, Nvidia, je n'achète pas parce que c'est trop cher, etc. » Vous loupez une perf de 40% sur le début de l'année alors que tous les petits copains sont en train de performer, globalement, on va vous demander des comptes. Et vous aurez beau expliquer que c'est parce que c'était trop cher, etc. Si vous n'avez pas suffisamment une aura, vous n'êtes pas suffisamment établi, etc. avec une politique pure value, etc. Et donc on sait très bien que c'est martelé et que vous êtes protégé et que vous ne pouvez pas vous faire dégager en tant que gérant. Oui, ok. Mais sinon, quelque part, le marché vous pousse également à faire du FOMO. Donc n'oubliez pas que ce qui est cher peut le devenir encore plus parce qu'il y a toujours cet aspect de FOMO où à un moment donné, vous êtes obligé, il y a un certain nombre de flux qui sont obligés de suivre le train. Et c'est ce qui vous donne des exponentielles qui sont également renflouées par tous les vendeurs à découvert qui essayent d'anticiper la fin de la tendance et qui sont obligés de se racheter et qui, en se rachetant, sont des acheteurs. C'est pour ça que je dis toujours l'erreur première, très souvent, que font les autorités, c'est d'arrêter la vente à découvert. Quand un marché est baissier, ce que font les Chinois, etc., c'est de limiter les ventes à découvert. Parce qu'un vendeur à découvert, à un moment donné ou à un autre, c'est un futur acheteur. Si vous arrêtez d'avoir des vendeurs à découvert, globalement, oui, vous pouvez vous dire que les actions vont moins baisser, mais encore, ce n'est pas sûr parce que les acheteurs, eux, continuent de vendre, parce qu'ils ont besoin de sortir des liquidités. Mais surtout, vous empêchez, en fait, le robot derrière au pro-rata. Parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir une bonne nouvelle ou que ça va se retourner, vous avez besoin de ce flux de vendeurs à découvert qui se rachètent pour prendre leur profit. Et c'est ça qui va vous dynamiser les robots également. Donc, voilà. Quelques leçons sur le marché, pour moi, actuellement, qui sont données par le marché. Oui, à un moment donné, on se dira que sur Nvidia ou que sur Amers, il y a trop de risques, c'est trop lié à la Chine, c'est trop lié à la maroquinerie. Nvidia, à un moment donné, si vous voulez, quand vous avez une marge nette à 50%, on voit tous les petits copains de concurrence en train d'arriver. Vous avez également tous les clients aujourd'hui qui ont la capacité d'investir, qui pour, à un moment donné, créent également leur propre écosystème et leur propre puce et devenir indépendants de la même manière qu'Apple est devenu indépendant en créant aussi ses propres puces, etc. Bref, vous avez toujours tout un tas de partenariats, mais ce qu'il faut se vous dire, c'est que si vous projetez à très long terme, oui, vous avez une croissance exponentielle maintenant, mais c'est une croissance qui est dynamisée parce que tout le monde sent et tout le monde est forcé quelque part à investir maintenant pour ne pas louper le top des parts et ne pas être en retard et ne pas louper le virage technologique. Mais potentiellement, dans quelques mois, dans quelques années, on se dira que ça ne délivre pas autant que ce que l'on veut, que du coup, on réduit les investissements, que des gros des investissements ont déjà été faits et qu'on se retrouve avec un marché qui devient de plus en plus compétitif parce qu'on est subventionné, etc. Donc, vous avez des barrières à entrer qui font que le mode n'est pas tant que ça ou n'est pas durable dans le temps. Bref, toujours la même chose. De la même manière aujourd'hui que quand on dit le monopole de l'ASML, etc., oui, mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, les technologies évoluent et derrière, tout ça, c'est énormément subventionné et vous pouvez avoir des compétiteurs qui commencent à rentrer en ligne de jeu. Ça prend du temps, si vous voulez, mais encore dans notre laps de temps, c'est quelques années et c'est très court dans l'histoire, si vous voulez, d'une vie d'une entreprise. Donc, à un moment donné ou à un autre, le marché se dira ça. À un moment donné ou à un autre, le consensus se retournera également pour prendre en compte ça. Mais ne mettez jamais, si vous voulez, que des grosses tendances haussières comme ça ne se retournent pas du jour au lendemain. Elles peuvent trouver de la volatilité, oui, mais ça ne se retourne pas du jour au lendemain parce que vous avez besoin que le consensus se retourne. Et en attendant, si vous voulez, le narratif peut durer longtemps, plus longtemps que vous, vous pouvez rester en dehors du marché à essayer d'oublier ça et louper le train ou vous battre contre le train, ce qui est encore pire. Donc ça, pour moi, voilà, c'est les leçons de ce début d'année. Je fais 10 minutes là-dessus, mais c'est pour moi l'essentiel. Et on va, derrière, regarder un petit peu ce que l'on a sur les bons du trésor. Les bons du trésor et l'obligataire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, clairement, on est dans une consolidation et qu'au niveau de la Fed, au niveau des banques centrales, oui, on va baisser les taux, mais on voit l'obligataire qui est beaucoup moins euphorique que les actions et qui nous explique que la baisse des taux, ce n'est pas pour tout de suite. Et quand on va les baisser ? Voilà, on va les baisser de manière vraiment petit bout par petit bout et ça sera certainement moins que ce que le marché se dit. Bref, là aussi, à un moment donné, il y aura peut-être un changement de narratif où le marché se rendra compte, si vous voulez, qu'on a beau baisser les taux, on reste sur une inflation qui est basse, donc on reste sur des taux réels qui sont positifs, donc contraignants pour l'économie. L'économie est très résiliente et continue de l'être, mais si vous voulez, avec des taux réels positifs, c'est une question de temps. L'économie, c'est un paquebot, si vous voulez, donc ça prend le temps. Donc on a beau se dire qu'à un moment donné, oui, le marché réalisera que ça va commencer à coincer, ça prend du temps tout cela. Donc il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Et là, ce que l'on a, pour moi, c'est une congestion qu'il faut laisser construire et à ce stade-là, tant que vous ne cassez pas par le bas ou que vous ne relancez pas par le haut, c'est le meilleur des mondes pour le marché parce qu'on baisse la volatilité au niveau des taux. Le jour où on casse par le bas ici, le marché aura peur que l'inflation revient. Alors peut-être que ça voudra dire rebond des émergents, rebond de la Chine, etc., de manière plus forte, rebond des matières premières et compagnie. Ça peut aussi vouloir dire crise de la dette, à un moment donné, les taux d'endettement, etc. Ça peut créer un certain nombre de problèmes et bon, là, j'ai fait une vidéo à part là-dessus parce qu'il y a un peu plus de détails. Voilà, ça reste réduit quand même. Et si vous avez la cassure par le haut, ça veut dire que les taux continuent de baisser et à partir de ce moment-là, ça peut vouloir dire chouette, oui, on se détend sur les taux et on pense que la Fed et les banques centrales vont baisser les taux beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement dorénavant. Ça veut dire qu'ils auront une raison pour le faire aussi, ça voudra dire qu'ils s'inquiètent que l'économie est en train de ralentir beaucoup plus rapidement ou qu'il y a un effet ciseau quelque part. Et ça, pour moi, ça ne sera pas interprété comme très positivement non plus. Mais à ce stade-là, voilà, on est, pour moi, dans l'alignement des planètes. Ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'en gros, le marché, ce qu'il va toujours préférer, c'est quand, finalement, il y a peu de volatilité et on est dans un range qui est défini. Ça, c'est le meilleur des mondes possibles. Quand on évolue dans un sens ou dans l'autre de manière très forte, ça, c'est pas bon pour le marché, ça crée un phénomène de risque. Au niveau du pétrole, on n'a pas grand-chose, toujours, de la construction. Et pour moi, voilà, on continue de zigzaguer là-dessus. Toujours cette zone des 85 dollars à casser pour commencer à initier un retour, un retour du pétrole, à se dire, tiens, on se remet dans des meilleures dispositions. Mais vous le voyez, il y a la zone des 100 dollars. Bref, on est dans un large range où, en gros, tant que vous cassez pas ici par le bas, on n'a pas vraiment peur de la récession. Tant que vous cassez pas ici par le haut et puis là, on n'est pas en mode oh mon Dieu, l'inflation va repartir ou un conflit est en train de s'émanciper, etc. Donc on est vraiment entre les deux. Quand je vais regarder le cuivre également pour la Chine, eh bien, on n'y croit pas. On y a tenté quelque chose, on le voit ce début d'année et là, on revient dans le ventre mou. Donc à ce stade-là, voilà, on est toujours dans le ventre mou. Il n'y a pas encore de quoi anticiper de vraies reprises en Chine, etc. On a des petites volontés, on le sait, du gouvernement chinois, mais voilà, il est partagé pour l'instant, donc il faut encore patienter. Toujours ce dépassement des 4 dollars avant de voir un retour des matières premières, un retour de l'inflation, un retour de la Chine, un retour des pays émergents. Et ça, on va le corroborer avec l'euro-dollar où pour moi, l'euro-dollar est en train, voilà, le dollar est en train de continuer de prendre de la force. On reste toujours dans la figure. Tant que vous ne repartez pas ici par le haut, on ne joue pas une rotation géographique à se dire l'Europe, alors le Japon, c'est déjà le cas, mais l'Europe, les émergents au sens large reprennent du poil de la bête pour surperformer. Pour l'instant, on voit toujours les US à ce stade et on est en dessous maintenant des résistances, donc on continue de dégrader, éventuellement, on viendra chercher un petit peu plus bas vers la zone des 1.6, des 1.7 pour valider la figure. On voit là aussi une figure qui est très large qui peut durer encore plusieurs mois avant qu'on ait un vrai signal de moyen long terme. Donc du coup, maintenant, si on va chercher un petit peu sur les indices au niveau de mon CAC 40, c'est haussier. Alors, il y a des résultats comme Hermès qui sont achetés, il y a des résultats comme L'Oréal qui sont vendus. L'un dans l'autre, si vous voulez, ça permet au CAC 40 de rester sur les plus hauts. Mais du coup, maintenant, on a passé le gros dépondération. Les bons élèves ont délivré, les mauvais élèves même ont délivré du moins pire, etc., qu'on a payé. Et maintenant, on se retrouve à se dire qu'on a éventuellement la volonté de casser ici l'oblique pour aller chercher plus haut, mais qu'il va falloir du coup que l'ensemble du marché accompagne. Parce que ce que l'on se rend compte, que ce soit sur les US, que ce soit ici en Europe globalement, c'est qu'on est aussi dans des concentrations en Europe globalement qui font que c'est les gros titres qui continuent d'amasser le gros déflux de faire les performances, de faire de l'exponentiel et donc de permettre aux indices d'être sur les plus hauts. Quand vous regardez 50-60% du reste de la cote, c'est en mode déprime. C'est pour ça que globalement, si vous regardez votre portefeuille, si vous n'avez pas les champions quelque part, c'est sûr et certain que votre portefeuille a nettement moins une tête aussi joviale que quand vous regardez un indice boursier. Donc là, l'idée, c'est de se dire si les indices doivent continuer de monter et donc acter maintenant une exponentielle, il faut que l'ensemble de la cote reprenne. Donc il faut une rotation quelque part et un rattrapage sur les trucs qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent et qui sont au ras des pâquerettes. Si tel n'est pas le cas, il faudra accepter si vous voulez qu'on commence lentement la mise en place de la consolidation. On a de nombreux gaps sous les pieds. sur le CAC 40, on voit qu'on a cette zone des 7400 qui est l'objectif premier si on doit consolider globalement casser les 7550. Ça sera enfermer ce gap-là. On reste pour moi dans une grosse tendance haussière tant qu'on va rester au-dessus des 7350. Je ne vois pas autre chose si vous voulez que si on devait consolider une espèce de zigzag en crabe dans la figure mais pas vraiment de signal baissier pur et dur à ce stade-là. Et si on doit casser par l'eau, comme je vous ai dit, il faut que l'ensemble du marché accompagne. De la même manière sur les US, c'est pareil. À aujourd'hui, on a essentiellement les grosses caps qui font le marché. Si on doit casser par le haut et acter maintenant l'exponentiel, il faut que le reste du marché suive et donc que le marché continue de faire monter les grosses caps si vous voulez mais un petit peu moins et ce qui va surperformer, c'est les plus petites caps. Alors quand je dis plus petites, en fait, c'est toujours des grosses caps mais c'est le bas, on va dire, des indices. Et on va essayer, si vous voulez, d'insuffler, le bouquet final doit être insufflé par la montée de l'ensemble du marché. Et donc là, nous en tant qu'investisseurs, c'est se dire, ok, la surperformance, si tel devait être le cas, c'est d'aller chercher le reste de la cote et plus mes élèves populaires quelque part. Donc là, on le voit, quand on regarde le Nasdaq, on est au bord. Pour moi, si on a envie, on peut encore casser par le haut et on peut aller chercher 18 000, voire même plus. Bref, c'est haussier point barre à ce stade-là. À un moment donné, on a un autre, il y aura un retour de bâton, il y aura de la volatilité, c'est sûr et certain. Mais tant que vous n'allez pas revenir en dessous des 17 000 points, on ne met rien en cause sur le Nasdaq, c'est haussier point barre. À ce stade-là, voilà, il n'y a rien qui permet de dire l'inverse. Et à ce stade, le scénario de moindre résistance continue d'être à la hausse vers les 18 000 points et comme je vous l'ai dit, si on veut continuer d'en profiter, c'est essayer d'aller chercher peut-être les valeurs plus en rattrapage. Si je vais conclure pour l'or, etc., pour moi, c'est toujours une tendance haussière mais c'est neutre, il n'y a pas grand intérêt et l'argent, c'est toujours pas terrible. Tant qu'on repassera pas au-dessus des 24 dollars, pour moi, il n'y aura pas un retour de l'argent. Le jour où on revient se mettre au bord du break des 24, 25 sur l'argent, ça veut dire que clairement, on se pose des questions sur la dette, sur les taux d'intérêt à nouveau et que donc, on pense qu'il va falloir sortir le chéquier à nouveau et là, on joint un petit peu le contre-coup de l'endettement en revenant un petit peu sur les minières. Mais pour l'instant, on reste sur des trucs au ras des pâquerettes avec l'hypothèse de travail de se dire, il peut y avoir, ça peut être un bon secteur de rattrapage mais à ce stade, voilà, il n'y a pas de signal mis à part sur quelques actions spécifiques, sur quelques dossiers mais l'ensemble du marché reste encore au ras des pâquerettes. Donc, maintenant, on va passer à quelques actions. On a des actions qui étaient au ras des pâquerettes comme Ubisoft, etc., et qui rassurent en disant, bon, les résultats ne sont pas terribles mais au moins, on va maintenir nos objectifs. Et en fait, ce que l'on a, si vous voulez, c'est des larges constructions en biseau. Vous avez des forts mouvements ici. Voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les constructions quelque part et les capacités de remonter. Ensuite, vous avez également pas mal de petits dossiers sur la Bourse de Paris qui, au passage, continuent de se faire racheter. Il y a encore une OPA sur Visiatif qui passe. Donc, on continue de se faire complètement dépouiller la cote mais toujours est-il parce que la cote des petites capes, si vous voulez, n'attire pas de flux et donc, c'est des valorisations qui sont au ras des pâquerettes qui attirent surtout du private equity qui, lui, a encore pas mal de prouillons et qui, donc, c'est pas intéressant de faire des affaires sur le private equity parce que c'est encore des valos qui sont chers, qui sont illiquides, etc. Et du coup, on a du cash et on vient faire le shopping en bourse puisque, clairement, les flux ont complètement des intérêts. Vous avez du reward média, donc, petite cap de son état. Vous avez une tendance baissière, vous avez une congestion qui est en train de se mettre en place. Ici, si on a la capacité de tenir un petit peu cette zone, pourquoi pas essayer de jouer un petit peu des retournements. Donc, on a un certain nombre de choses comme ça. Autre moyenne cap, on va dire, comme du Nexan, vous voyez, vous avez des grosses remontes à là qui se font. On est quand même sur pas mal de V. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il va falloir accepter qu'on construise et donc qu'on passe une période, si vous voulez, un peu plus zigzagueuse qui nous permette de construire les figures pour la suite. Ça, il va falloir l'accepter si vous voulez que la bourse, ce n'est pas que des V. On baisse très fort, on remonte très fort. Voilà, 2022, 2023, il va falloir accepter que, voilà, on prend de mauvaises habitudes à penser que c'est toujours comme ça. C'est un phénomène de post-Covid, si vous voulez. Je pense que, voilà, il va falloir accepter que les sinusoïdales deviennent de moins en moins volatiles et commencent à congestionner petit à petit. Sinon, il y a Ibsen, les résultats ont été vendus hier en début de séance, puis là, ils sont achetés. Pour moi, c'est toujours cette zone des 110 qui est à dépasser pour se remettre un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Hermès, on en a parlé, vous aviez Gerbet. Alors, Gerbet, on avait un bon signal ici sur la cassure de l'oblique. C'est une montada en ligne droite. Les résultats, aujourd'hui, sont achetés. Pour moi, c'est un point de sortie. C'est un point de sortie pour prendre les profits par rapport à l'achat par anticipation qui avait pu être fait. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est un petit peu la construction. Éventuellement, on voit cette zone des 23 euros qui pourrait servir de support, mais là aussi, à plus long terme, on a un début de retournement. On le voit sur un mauvais élève qu'on avait laissé de côté. Et là, petit à petit, on le voit dans le sens santé, si vous voulez, ça revient pas mal. D'ailleurs, je sortirai certainement une vidéo et un article la semaine prochaine plus largement. Je voulais le faire ce week-end, mais je n'ai pas eu le temps toute cette semaine de préparer quoi que ce soit. Donc, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine. Et on voit, au sens large, la santé, on va avoir des constructions intéressantes, des retournements intéressants. Bref, la fin d'année aussi, 2023, début 2024, a permis d'avoir des bons rebonds sur également des résultats qui sont achetés sur la majorité des valeurs santé. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir sur le second trimestre comment on va digérer tout ça, construire tout ça pour construire plus que des rebonds ou des retournements, c'est des reprises de tendances haussières durables et faire potentiellement du thème santé au-delà de la tech, si vous voulez, parce qu'il y a aussi pas mal de tech dans la santé, de faire également de cela un bon retour et un bon thème d'investissement plus durable. Sinon, si on va regarder un petit peu ce qui se passe, vous avez Kering, le mauvais élève, donc vous avez un bon rebond au prorata, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer que vous avez pas mal de résistance au-dessus de la tête. Avant de parler de renouveau de la tendance haussière, il va falloir encore patienter si vous voulez, accepter qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu faire plus de zigzags et construire avant de se dire qu'on a les moyens de retourner la tendance. Donc c'est là aussi, il faut savoir faire la part des choses. Par contre, quand on regarde quelques cycliques, comme Derichebourg, par exemple, ça ne passe pas. Donc on l'a vu, Valeo est sur les radios packerettes, Forvia sur les radios packerettes, équipementiers sur les radios packerettes, Stellantis est sur les plus hauts, donc on voit le concours de popularité par qui il est gagné actuellement, General Motors, etc. Donc les constructeurs vont beaucoup mieux qu'un équipementier, par exemple. Les équipementiers, nécessairement, ont encore beaucoup d'investissements avec l'électrification. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y aura l'effet ciseau inverse qui se fera. L'essentiel des investissements auront été faits, puisque maintenant, ça fait des années, par exemple, que Valeo a commencé, et ça a été le début de sa tendance baissière, d'ailleurs. Mais là, si on regarde des cycliques un peu plus purs et durs, on a des constructions qui sont intéressantes, mais ça ne passe pas. Donc Derichebourg, le jour où on revient au-dessus des 5 euros, il y aura un signal qui sera intéressant pour se dire que globalement, il y aura quelque chose à faire sur les cycliques. Et les minières, je vais prendre la ramée par exemple, là aussi, on se dit qu'il y a des constructions sympas, mais c'est toujours des tendances baissières. Il n'y a pas suffisamment de congestion, etc. Donc on est sur des hypothèses de travail encore anticipées à ce stade-là. Et évidemment, ça peut toujours continuer de graviter plus bas, aller chercher les 57 euros, pourquoi pas. bref, on sait qu'on est dans une zone de support important qu'il ne faut pas casser non plus. Mais avant d'avoir du signal d'achat, il y aura du boulot. On va dépasser cette zone les 66 euros, dans un premier temps, ensuite les 72, et là, on pourra commencer à se dire, tiens, on a quelque chose. Alors je ne fais pas les Umicor et compagnie parce que je pars du principe, si vous voulez, que s'il y en a une qui fonctionne, l'ensemble va fonctionner. Ce qui fonctionne très bien par contre, c'est ArcelorMittal, alors ce n'est pas la bonne, je vais prendre celle sur le Lux, hop, ce n'est toujours pas la bonne, voilà, ça ressort mieux. Donc ArcelorMittal, on voit, on a eu le gros rattrapage ici, donc on voit, il y a pas mal d'acteurs métallurgiques et industriels, on fait des remontées en V là aussi, le pullback, bien puissant aussi, mais qui vient pile poil chercher le support, et on relance. Donc là, les résultats ont été appréciés également, bref, on est typiquement dans la construction qui met du temps du mauvais élève qui petit à petit, vous voyez, est en train de refaire son retard, est en train de redorer son blason, potentiellement sera le futur vainqueur de sa cote de popularité. Et donc, pour cela, on commencera à accepter, à décider à payer le dossier plus cher que ce qu'on a pu le payer ces dernières années. Il faudra commencer à accepter qu'ArcelorMittal ne se paye plus cinq fois les profits, mais potentiellement dix fois les profits dorénavant. Et c'est ça qui peut permettre de revaloriser au-delà même des résultats. Donc, c'est ça, pour moi, le concours de popularité qui se fait sur les marchés, en permanence, si vous voulez, c'est, OK, on accepte de valoriser un certain nombre de dossiers, un certain prix, et puis petit à petit, la cote de popularité fait qu'on va accepter de payer beaucoup plus largement ce type de dossier-là. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, pour moi, qu'il faut approcher un petit peu les marchés et comprendre qu'il y a certains dossiers qui se payent très cher, mais pour des bonnes raisons et parce qu'ils gagnent le concours de popularité, à un moment donné, ils ne se mettront à plus être aussi populaires. Il faudra accepter que, par exemple, ce dossier-là qui se payait pendant des années 20 fois les profits, on considérait que ce n'était pas cher parce qu'on acceptait de le payer 30 ou 40 fois les profits, et donc quand il revenait à 20 fois les profits, on se disait « c'est pas cher, je paye », petit à petit, il perd son concours de popularité et donc, quand il revient sur les 20 profits, il n'y a plus le rebond, il n'y a plus l'opportunité d'achat. On voit que le marché change son fusil d'épaule et que 20 fois les profits dans un avant, ce n'est pas considéré comme une opportunité à nouveau. Potentiellement, il faut qu'il baisse à 15 fois les profits ou à 10 fois les profits pour redevenir une opportunité parce qu'on se dira qu'à 20 fois les profits, c'est cher ce dossier. Mais à 10 fois, je paye 10 fois les profits pour aller chercher 20 fois les profits. Et vous voyez, la mentalité aura changé. Et ça, c'est continuellement sur les secteurs d'activité, à l'intérieur même des secteurs d'activité, dans les zones géographiques que ça tourne. Mais évidemment, plus vous êtes sur des zones larges et plus vous avez des cycles qui tournent sur des laps de temps qui sont en années. Donc, c'est ça pour moi qui est important de comprendre. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous commencez à avoir la roue tournée et pas rester dans le schéma d'avant, si vous voulez, en gardant un biais de confirmation en se disant c'était comme ça avant, ça va continuer d'être comme ça. Non, c'est accepter de prendre le recul et de voir petit à petit la roue qui tourne sur cette cote de popularité. Et ce qui est en train de gagner en popularité, ça surtout, en termes d'opportunités, pour des revalorisations et des rattrapages, c'est là surtout où est l'opportunité, où est l'intérêt. Il y a des petites valeurs vertes. Alors, vous le savez, toutes les valeurs vertes se sont faites dézinguer, etc. Ce qui, pour moi, m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est de voir que ces valeurs-là continuent quand même de lever de l'argent, que ça va continuer d'être subventionné et compagnie. Bref, il faut faire un gros tri, mais vous avez quand même un certain nombre d'acteurs qui annoncent des résultats pas terribles comme en phase cette semaine, mais qui achètent ces résultats-là. Donc, on reste dans des tendances baissières. Claire et net, j'ai rien de plus à dire là-dessus, mais on commence petit à petit à avoir stoppé l'hémorragie avec un rebond au prorata. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est bien relatif, bien entendu. Et petit à petit, vous voyez, ici, on valide le support et donc, ça nous crée les congestions. Le chemin est encore long, bien entendu, avant de pouvoir se dire que oui, on a des retournements haussiers sur ces valeurs-là, on revient sur les valeurs vertes, etc. Et voilà. Pour le trader, quelque part, il y a des choses à faire sur ces valeurs vertes. Il faut le prendre en mode trading, en attendant qu'il y ait des configurations qui soient un peu plus matures, bien entendu, et donc accepter qu'en ce moment, c'est un peu plus volatile. Mais voilà, potentiellement, je ne dis pas si on a touché le fond ou pas, mais on a un début de quelque chose, tout du moins, on a des repères, c'est-à-dire qui rendent le truc un peu plus tradable dorénavant. Voilà. Et sinon, on continue d'acheter. On voit là, les résultats de Cloudflare sont bien achetés, mais vous aviez une belle figure qui était comme ça, qui est breakée hier déjà en anticipation. Évidemment, c'était purement fortuit, personne n'était au courant des résultats. Et là, les résultats qui sont à plus 30, donc on y va gaiement sur les US. Donc voilà, il ne faut pas se mettre en face du train. Là, les figures sont parfaites. Moi, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai essentiellement loupé beaucoup de choses. Bref, je suis à côté de la plaque. Et ça, c'est une autre histoire. Dans ces vidéos-là, j'essaye de prendre le recul nécessaire pour au minimum rester objectif dans mon discours. Et voilà. Donc après, il y a un certain nombre de petits dossiers, etc. Comme je vous disais, voilà, regardez un petit peu ces petits dossiers. Ils sont un peu plus volatiles, donc il faut tailler les positions. Mais éventuellement, si le marché veut partir en mode exponentiel maintenant, il va y avoir, maintenant qu'on voit qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour de la question sur les plus gros dossiers, je considère la haute fer comme faisant partie des gros dossiers, le marché peut être tenté de venir un petit peu jouer des rattrapages sur les plus petits dossiers. Et je veux dire, même les dossiers qu'on considère comme Teladoc, pas terribles, on le voit, c'est dossier baissier, bien entendu, mais voilà, c'est des dossiers où on commence à avoir des remontées, des congestions et évidemment, ça, il faut que ça casse par le haut pour vous donner le signal. Mais c'est des trucs qui commencent à se regarder. Alors Teladoc, si vous voulez, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est un truc qui a fait énormément de croissance externe et qui a payé très cher sa croissance externe. Et donc, du coup, on a tendance à dire que c'est un petit peu surgonflé. Mais toujours est-il que d'un point de vue, là, on n'est potentiellement pas sur des dossiers long terme, bien entendu, c'est très qualitatif. On est sur des dossiers où on joue plus les rattrapages sur l'ambiance actuelle du marché. On joue le momentum quelque part. Donc voilà, et évidemment, c'est un petit peu tard maintenant pour en parler, mais on avait parlé un petit peu plus tôt, le Bitcoin, ça reprend très fort. On voit, on a eu un petit peu de congestion ici, pim, pam, poum, et là, ça reprend très très fort la spéculation à plein. Et puis, on peut se faire une chinoise quand même, Alibaba. Donc, on a tenté quelque chose, on a vu, on a eu une bonne réaction ici sur la fin du mois, une bonne congestion là. Les achats suite aux différents discours de Xi, etc. Et puis finalement, les résultats sont vendus parce qu'ils ne sont pas exceptionnels non plus. La faute évidemment à la déflation en Chine et que le marché n'est pas terrible et la faute également à des nouveaux concurrents qui commencent un petit peu à bouffer les parts de marché. Donc voilà, et on voit, la tendance du concurrent est belle par rapport à des tendances baissières. C'est-à-dire que même au sein des valeurs chinoises, si on s'en tient, on fait l'effort de s'en tenir qu'au graphique, celles qui étaient dans des bonnes configurations graphiques, qui ont été bien congestionnées, etc., un peu plus spéculatifs comme dossier, c'est du e-learning et compagnie, ça continue de fonctionner. Donc au sein même d'un marché, si vous voulez baissier, si vous vous en tenez à des configurations graphiques plus moindre risque, à du graphé au signal qui commence à devenir bleu, vert, etc., vous vous mettez déjà dans des meilleures dispositions. C'est toujours la même histoire. On se met dans les probabilités, dans le sens des probabilités, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Évidemment, il y aurait beaucoup plus de choses à voir et à vérifier. Par exemple, quand on parle semi-conducteur, bien comprendre que le marché est en train de faire le tri des patates. Quand vous voyez un fondeur comme XFab sur résultat et qui, de toute façon, avait commencé à dégrader sa violence depuis un petit moment. Quand vous voyez des vendeurs de machines, qui sont donc un peu plus, l'Omerta, continuer d'être dans les tendances haussières, vous avez encore les résultats en attente comme NVIDIA et les résultats à attendre à la fin du mois, etc., vous êtes dans les hausses exponentielles. Donc on voit les meilleurs élèves de la classe ASLM, etc., c'est en exponentiel qu'on est en train de monter. Mais si vous regardez le plus bas de gamme, si vous regardez du ST Microelectronics, même, ça rame un petit peu plus. Et le semi-conducteur pur et dur, ça commence dans les résultats, etc. Et dans ce que décide de faire le marché, ça commence à être deux salles, deux ambiances où on voit que le cycle, ne pas oublier, que le secteur est cyclique. On a tendance à l'oublier et à penser que les arbres montent jusqu'au ciel. Voilà, on est dans de la concentration. Les arbres montent jusqu'au ciel jusqu'au jour où il y aura à un moment donné un pic qui sera atteint. Mais toujours est-il, comme je vous ai dit, le concours de popularité ne s'inverse pas du jour au lendemain. Donc il faut éviter d'anticiper sa fin et patienter. Comme sur XFAB, vous voyez que le concours de popularité a pris fin petit à petit et on a construit un petit peu cette fin avec pas mal de zigzags avant de commencer à lâcher. Donc c'est ce que je vous dis souvent, un marché haussier, si vous voulez, sur une tendance ou une valeur, il monte doucement avant de monter subitement. C'est l'effet bouclier final quelque part. De la même manière qu'une tendance baissière commence doucement avant de paniquer subitement. Donc très souvent, les gens commencent à regarder une tendance ou à parler d'un titre quand vous êtes dans le subitement. C'est parce que vous êtes dans la hausse exponentielle ou dans la panique exponentielle. Mais très souvent, ce que vous remarquerez, c'est que le signal était donné bien avant. Graphiquement parlant, vous étiez dans une dégradation peut-être plus lente mais qui était déjà là ou dans une amélioration plus lente mais qui était déjà là. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en considération, ces aspects de construction et de temps de construction qui donnent ensuite les signaux. Voilà ce que je voulais vous dire dans l'ensemble un petit peu comme prise de recul pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît mais au-delà de cela, que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour aller un petit peu plus loin et à me voilà, liker la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit focus peut-être santé, j'espère que j'aurai le temps de le faire et bon trade à vous et bon weekend. Salut les graphes.